La Banque centrale du Soudan envisage l'émission de nouveaux biais d'une valeur de 100 livres. Ces nouveaux biais, qui devraient bientôt entrer en circulation pour la première fois, permettront d'augmenter la masse monétaire du Soudan selon les autorités et ainsi atténuer la pénurie de liquidités qui s'écouffe l'économie depuis plusieurs mois. Le pays n'a pas su se relever depuis la séparation de ceux de Soudan. Même l'agriculture s'est effondrée, faute de bonne gestion économique. Donc le pays aussi, ce n'est pas un pays qui produit une richesse. Il n'y a pas une industrie forte, il n'y a pas beaucoup d'exportation. Cette nouvelle initiative devrait également permettre de réduire une inflation galopante estimée à plus de 60% et qui avait fait chuter la valeur de la monnaie locale. Malgré les ajustements fiscaux, l'inflation est passée de 187% en juin 2016 à 362% en juin 2017. Il y a une gestion saine de l'économie et chercher à produire ses besoins à l'intérieur du pays et arrêter d'emporter tout et même le blé de ce qu'on mange, de ce qu'on consomme ou l'emporte depuis l'étranger. Chercher à s'attaquer à ce problème et c'est un problème structuré. Et la deuxième chose, c'est de combattre bien sûr l'inflation. Sur la période allant de décembre 2016 à décembre 2017, les autorités ont poursuivi la mise en œuvre des ajustements partiels, ce qui a permis un ralentissement de l'inflation. Toutefois, selon les estimations du Fonds monétaire international, pour l'année 2018, il est prévu une croissance de 3,7%. Sous-titrage Société Radio-Canada